Les violences font rage à Alep, la deuxième ville de Syrie. Une dizaine de personnes sont mortes dans le bombardement d'une boulangerie devant laquelle une importante queue s'était formée. De son côté, l'armée a repoussé une attaque des rebelles contre l'aéroport international de la ville. La plupart des assaillants ont été tués. Au moins 5 coffres de reprise partielle sur la table pour le pôle frais du groupe volailler Doux. En l'état actuel, elles préserveraient 450 à 500 emplois sur un total de 1700. Le tribunal de commerce de Quimper, qui a placé Doux frais en liquidation judiciaire, devrait se prononcer sur ces offres au début du mois de septembre. Vers un nouveau record des recettes générées par les radars routiers, elles devraient atteindre cette année entre 675 et 700 millions d'euros. Plusieurs explications à cette hausse, l'extension du parc des radars, mais aussi selon des experts, un relâchement des automobilistes et une légère augmentation de la vitesse moyenne. Elles ont l'attrait à l'audin d'une piscine d'eau de mer, mais attention prudence, les baïnes, ces bassins qui jalonnent la côte aquitaine, emportent chaque été des dizaines de baigneurs. Lorsqu'elles se vident à marée basse, le courant peut y atteindre 1m50 par seconde. Une règle d'or ne pas résister, mais se laisser emporter et faire appel au secours. C'est l'hiver avant l'heure dans ce parc de Londres. Ici, la Russie fait la promotion de ses Jeux Olympiques, ceux de Sochi en 2014, au programme des simulateurs de bobsleigh, des démonstrations de patinage et un déluge de gadgets high-tech.